Hébreux 4, 12 La parole de Dieu est vivante. Ce matin, Jésus est au milieu de nous parce que sa parole est toujours vivante. Il est ressuscité. La parole de Dieu ne peut pas être enfermée dans une prison. La parole de Dieu ne peut pas être liée. La parole de Dieu ne peut pas être brûlée. La parole de Dieu est éternelle. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, dit le Seigneur. Tout a été créé par la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il a envoyé sa parole, il y a 2000 ans, sur la terre. C'est dans le psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. C'est Jésus. Jésus est venu sur la terre. Et pendant 30 ans, il n'a rien pu faire. Aucun miracle. Lorsqu'il a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a été tenté par le diable. Il a vaincu Satan par la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il revient donc du désert. Ouin, revêtu de l'onction. Il entre dans la synagogue de Nazareth. Il ouvre le livre du prophète Esaïe. Et il va lire ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles, le recouvrement de la vue. Jésus n'a pas changé. Jésus est le même hier. Aujourd'hui, éternellement, sa parole n'a pas changé. Sa parole est toujours aussi puissante que lorsqu'il l'a prononcée. Si tu prononces sa parole, tu verras le miracle dans ta vie. La première prédication de Pierre, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché, transpercé littéralement par la parole de Dieu. Alors ce matin, tu peux être nourri par sa parole, tu peux être guéri par sa parole, tu peux être relevé par sa parole, tu peux être conduit par sa parole, tu peux être consolé par sa parole, tu peux être fortifié par sa parole, tu peux être transformé par sa parole, tu peux être délivré par sa parole, Tu peux être protégé par sa parole. Un jour, il y a eu un lieutenant dans l'armée américaine. Cet homme va écrire à sa sœur ses mots. J'ai échappé à la mort d'une façon si miraculeuse que je suis encore sous l'effet du choc. Tu te souviens certainement que je t'avais écrit la dernière fois combien je sentais que j'étais protégé par Dieu. Je dois à ma Bible d'être encore en vie. Voici ce qui est arrivé. J'ai reçu un ordre des informations avec mon camarade pour une mission importante. Je me dépêchais de remettre les documents à mon camarade pour qu'il puisse les rapporter au quartier général. Et là, tout à coup, une balle me toucha en pleine poitrine et je tombais à terre. Mon camarade a été aussi touché au genou et il a été blessé. Et puis tout à coup, il m'a vu me relever. Il était étonné. Et moi-même, surpris aussi, je regardais, je n'avais rien, pas de sang, je n'étais pas blessé. Oui, j'avais ma Bible camouflée. La balle avait transpercé la Bible. Elle avait transpercé le livre de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, du Nombre, du Théteronome, de Josué, Juge, Ruth, 1, 2, Samuel, 1, 2, Roi, 1, 2, Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job. Psalm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 90, 91, verset 1, 2, 3, 4, 5, 6, verset 7. « Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge au éternel, je fais du très haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau ne m'approchera de ma tente. Car je fais de l'éternel mon refuge, ma forteresse. Amen ! Mon Dieu est ma force, mon Dieu est mon refuge. Persévère dans sa parole, ne te laisse pas vaincre, ne te laisse pas atteindre par les doutes. Il y a trois voix, trois paroles dans le monde. La parole de Dieu, la parole de Satan et la vôtre. Maintenant, la question est celle-ci. « Oh, le Seigneur t'a oublié. » Ça, c'est la voix de l'adversaire. « Le Seigneur t'a oublié, mais regarde, personne ne se soucie de toi. » Et ma parole, « C'est vrai, on m'a oublié, personne ne se soucie de moi. » Mais que dit la parole de Dieu ? « Même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'éternel, je ne t'abandonnerai pas, je ne t'oublierai pas. » Dans Esaïe 49, l'éternel t'a appelé dès ta naissance. Il a fait de toi une flèche aiguë. Il a rendu ta bouche semblable à un glaive à deux tranchants. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? « Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. » « Voici, je t'ai gravé dans mes mains. » Ce n'est pas merveilleux ? Ou alors, la parole qui va dire « Tes parents ne se convertiront jamais » ou « Ton fils ou ta fille ne se convertira jamais », la parole de l'adversaire, le doute. Et alors moi ? « Oui, c'est vrai, ils ne se convertiront jamais, c'est trop dur, ça fait tant d'années que je prie. » Que dit la Bible ? Acte 16, 31 « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen ! Le Dieu que nous servons est le Dieu de la famille. Il est celui qui réconcilie et qui ramène le cœur des enfants vers le cœur des parents, le cœur du fils vers son père, le cœur de la fille vers sa mère. Tout ceci par la puissance du Saint-Esprit, qui est un esprit qui réunit, qui reconstruit, qui guérit, qui rebâtit. Ou alors, tu vas mourir, tu ne vois pas dans l'état où tu es. Ça, c'est la parole de l'adversaire. Alors moi, je vais dire quoi ? Que dit la Bible ? Psaume 118, verset 17 « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Tu n'y arriveras jamais. Tu ne vois pas comme tu es. » Que dit la Bible ? Philippiens 4, 13 « Je puis tout par celui qui me fortifie. Ma force vient du Seigneur et de sa parole. » Alléluia ! Il n'y a plus d'espoir. Le diagnostic est tombé. Il n'y a plus d'espoir. La foi vient de ce que j'entends. Ce que j'entends vient de la parole de Christ. Et alors, quand je crois de tout mon cœur, je libère la puissance qui se trouve dans cette parole. Amen. Et alors, tout devient possible. Le miracle est dans ta bouche. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 18 « Ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi, voici ce que je vais repasser en mon cœur. » Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Ses compassions ne sont pas à leur terme. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en Lui. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, car son secours arrive. Si la prophétie tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Dieu t'a parlé, Dieu t'a fait des promesses. Sa promesse est réelle. Sa promesse est éternelle. Sa promesse est vivante. Par ta foi et ta persévérance, tu vas hériter de ce que tu as cru. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras ta guérison. Tu verras ton Fils sauvé. Tu verras ton foyer réconcilié. Tu verras que Dieu est fidèle. Si la parole de Dieu peut produire de telles choses sur la création, Dieu a créé les fleurs, à combien plus forte raison sa parole peut créer la vie dans ton corps malade ? À combien plus forte raison sa parole peut te faire lever et marcher ? Oui, si tu crois et si tu persévères, si tu l'arroses, arroses, ne l'arraches pas. Combien se font du mal avec la parole de Dieu parce qu'ils se trompent d'épée, ils prennent l'épée de la chair. Comme lorsque Jésus a été arrêté, Pierre a voulu protéger Jésus avec l'épée de la chair. Il a coupé l'oreille de Malcus. Jésus a dit, remets ton épée dans son fourreau, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Nous, nous avons non pas l'épée de la chair, mais l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Elle est vivante et efficace. Avoir la Bible ne suffit pas. Il faut la lire. Lire la Bible ne suffit pas. Il faut la croire. Croire la Bible ne suffit pas. Il faut la vivre. Elle sera le pain de ton âme, l'eau fraîche qui te désaltérera, la carte de route de ton pèlerinage terrestre, le bâton qui soutiendra ta marche, la boussole de ta navigation, l'épée pour soutenir tes combats, la lampe qui éclairera chacun de tes pas, la lumière qui te guidera, le trésor de ton cœur. Oui, la Bible est réellement la parole qui réchauffe nos cœurs et qui nous conduit au salut éternel, car Jésus est la parole vivante. Viens, je veux te parler, te parler, dit le Seigneur. Viens, je veux te parler, te parler, dit le Seigneur. Viens, je veux te parler, te parler, dit le Seigneur. Viens, je veux te parler, te parler, dit le Seigneur. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Tes péchés seront effacés, ils seront blancs comme la neige, ils seront doux comme la laine, ta vie sera transformée. Viens, je veux te parler, te parler, dit le Seigneur. Viens, je veux te parler, te parler, dit le Seigneur. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Tes péchés seront effacés, ils seront blancs comme la neige, ils seront doux comme la laine, ta vie sera transformée. Viens, je veux te parler, te parler, dit le Seigneur. Viens, je veux te parler, te parler, dit le Seigneur. Te parler, dit le Seigneur. Te parler, dit le Seigneur. Je veux te parler, dit le Seigneur. Je veux te parler, dit le Seigneur. Je veux te parler, dit le Seigneur. René, je veux te parler, dit le Seigneur. – Sous-titrage FR 2021